De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne, ta générosité doit répondre à la mienne. Et pour venger un père, emprunter d'autres bras, ma chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Ma main seule du mien a su venger l'offense. Ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Cruel ! À quel propos se peut-on d'obstirer ? T'es vengée sans elle et tu m'en veux donner. Je suivrai ton exemple et j'ai trop de courage pour souffrir qu'avec toi, ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien de voir au trait de ton amour ni de ton désespoir. Rigoureux point d'honneur, hélas, quoi que je fasse, ne pourrais-je à la fin attraîner cette grâce ? Au nom d'un père mort ou de notre amitié, unis-moi par vengeance ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Vraiment, je ne te fais pas. Tu le dois ? Je ne puis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits ? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, force-les au silence et sans plus d'esprit, sauve ta renommée en me faisant mourir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie. Et je veux que la voix de notre vie noire en vie élève au ciel ma gloire et pleine mes ennuis, sachant que je t'adore et que je te poursuis. Adieu. Ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde encore, que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit, car je n'y attendais pas si l'on te voit sortir mon honneur court hasard. La seule occasion qu'aura la médisance, c'est de savoir qu'ici, j'ai souffert ta présence. Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu. Que je meurs. Va-t'en. À quoi te résous-tu ? Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père. Mais malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Ô miracle d'amour. Ô comble de misère. Que de pleurs nous coûteront nos pères. Rodrigue, qui l'eût cru ? Chimène, qui l'eût dit ? Que notre heure fût si proche et si tôt se perdit. Et que si près du bord, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Oh, mortel douleur ! Ah, regret superflu. Va-t'en. Encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu. Je vais traîner une mourante vie. Tant que par ta poursuite, elle me soit ravie. Si j'en obtiens les faits, je t'engage ma foi de respirer pas un moment après toi. Adieu. Sors. Et surtout, garde bien qu'on te voit. Madame, quelques mots que le ciel vous envoie. Ne m'importunes plus. Laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Sous-moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une malassurance. Nous partîmes cinq cents, mais par un grand renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient le courage. J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui l'or furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. En demandant la garde en fait de même et se tenant caché aide à mon stratagème. Et je fais un argument d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir trente voiles. L'onde s'en fait dessous. Et donc, comme on est fort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port. Point de l'ombre de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits. Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur. Ils ancrent. Ils descendent. Et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors. Et tous en même temps, poussons jusque au ciel. Mille cris éclatants. Les nombres assécrits. De nos vaisseaux répondent. Ils palaisent armés. Les morts se confondent. L'épouvant de l'épante à demi-descendu. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus, ils courraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau. Nous les pressons sur terre. Et nous faisons courir des revissons de leur sang. Avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Mais bientôt, malgré nous, Leur prince les rallie. Leur courage renaît. Leur terreur s'oublie. La honte de mourir sans avoir combattu Arrête leur désordre et leur rend leur vertu. Contre nous, de pieds fermes, Ils tirent leurs alfanges. De notre sang, aux leurs, Fond d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, Et leur flotte, et le port, Sont des champs de carnage Où triomphe la mort. Oh ! Combien d'actions, Combien d'exploits célèbres Sont demeurer sans gloire Au milieu des ténèbres Où chacun, Seul témoin des grands coups qu'il donnait, Ne pouvait discerner Où le sort incliné. J'allais de tous côtés Encourager les nôtres, Faire avancer l'un, Et soutenir les autres, Ranger ceux qui venaient, Les poussèrent à leur tour, Et ne les puissent avoir Jusqu'au point du jour. Mais enfin, Sa clarté montre notre avantage. Le mort voit sa perte Et perçut d'un courage, Et voyant un remport Qui nous vient secourir, L'ardeur de vaincre Cède à la peur de mourir. Ils gagnent leur vaisseau, Ils en coupent les câbles, Poussent jusque aux cieux Des cris épouvantables, Font retraite, ont immuque. Et, sans considérer Si leurs rois avec eux Peuvent se retirer, Pour se frayer à ce devoir, Leur frayeur est trop forte. Le flux les emporta, Le reflux les remporte. Cependant que leurs rois Engagés parmi nous Et quelque peu des leurs, Tout percés de nos coups, Disputent vaillamment Et vendent bien leur vie. À se rendre, Moi-même en vain, Je les convie. Le cimetéro point Ne m'écoute pas. Mais voyant à leurs pieds Tomber tous leurs soldats Et que celles désormais En vain se défendent, Ils demandent le chef. Je me nomme, Ils se rendent. Je vous les envoyais Tous deux en même temps. Et le combat, C'est ça, Faute de combattants. La durée, La durée, La durée, La durée, Merci.